Baisse des recettes, baisse des subventions, loyers jugés démesurés. Au secours populaire de Draguignan, la situation devient délicate. La précarité, elle explose actuellement. Et autant la précarité explose, autant les aides publiques diminuent. La baisse récurrente des aides a fini par mettre en péril le fragile équilibre des finances de l'association. On a moins d'argent. D'abord, on a peut-être moins de vêtements, moins de beaux vêtements, je dirais. Surtout les enfants, par exemple. Avant, on avait beaucoup de bébés. Et maintenant, je pense que les mamans font du troc, vont sur le bon coin, etc. Un changement de comportement amplifié par l'augmentation toujours plus importante des familles en situation de précarité. Je vous remercie beaucoup. Ça va, c'est pas trop lourd ? Allez, on va les poser par là. Même si ce n'est plus suffisant, les dons continuent d'arriver. On fait le tri tous les ans et puis on amène tout ici. Des gestes simples qui, à l'entrée de l'hiver, mettent un peu de baume au cœur des 80 bénévoles qui se battent pour que leur association reste grande ouverte à tous ceux qui sont dans le besoin. Merci. 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 Merci.